L'origine de la confrérie est étroitement liée à la corporation des barbiers crevillantines, probablement en raison du détail que ces professionnels couvraient le visage de leurs clients après le rasage, tout comme la femme Véronique le faisait avec le visage de Jésus. Une origine de guilde et de famille qui est l'un des facteurs les plus pertinents et transcendants de notre semaine sainte, devenant l'un de ces signes d'identité, qui a été préservé au fil des ans. Au cours de son histoire, la confrérie a porté deux images en procession. La première, de l'artiste Antonio Riudavet au milieu du XIXe siècle, est actuellement exposée au musée de Pâques de Crevilles, et a été remplacée en 1955 par l'image actuelle, sculptée par le sculpteur andalou basé à Madrid, Carlo Monteverde. Monteverde a sculpté une image traditionnelle avec un visage mélancolique, presque dépourvu de larmes, une image d'habillage, qui lorsqu'il est placé debout montre le voile avec lequel il a nettoyé le sang du Christ sur le chemin du calvaire. Véronica était légalement vêtue d'un riche costume et d'un manteau brodé par la crevillonnante Mariate Ressapami. Une des caractéristiques de la confrérie est sa participation à la cérémonie d'étreinte de la Morcura, où devant la tente toujours présente de milliers de personnes, les feuilles de Véronica représentaient la sainte face du Christ, œuvre de l'aquarelliste fils adoptif de crevilles. D. Julio Cezada-Guilabert